nous consacrons cette séance au calcul mental pourquoi du calcul mental parce que plusieurs recherches ont montré que le calcul mental constitue le passeport le passeport pour une scolarité réussie en mathématiques j'ai réservé cette séance à une nouvelle leçon c'est diviser un nombre par 0,2 0,3 et 0,4 et ainsi de suite la méthode à suivre et des notions pour diviser un an par 0,2 0,3 0,4 et ainsi de suite c'est le diviser ça va diviser ce nombre par 2 3 4 d'après la question posée et multiplier le quotient bien le résultat par 10 exemple je prends 63 divisé par 0,2 c'est 63 divisé par 2 6 divisé par 2 c'est 3 3 divisé par 2 c'est un demi je prends 31,5 je le multiplie par 10 puisque c'est un nombre décimal je poussais pour multiplier un nombre décimal par dix je pousse à la virgule d'un pas bien d'un rond à droite c'est 315 deuxième exemple 126 divisé par 0,3 126 divisé par 3 12 divisé par 3 c'est 4 et 6 divisé par 3 c'est 2 42 divisé par 10 normalement je n'ai qu'à ajouter un 0 aux unités il devient 420 troisième exemple je dois multiplier les exemples 248 divisé par 0,4 c'est 248 divisé par 4 24 divisé par 4 c'est 6 4 divisé par 4 c'est 2 62 deuxième étape multiplié par 10 je n'ai qu'à ajouter un 0 aux unités c'est 620 maintenant je dois appliquer ce cours exercice appliqué le calcul mentale prenons l'exemple numéro 1 pendant l'exemple numéro 1 c'est 114 divisé par 0,2 c'est 114 c'est 114 divisé par 2 est égal à 11 divisé par 2 est égal à 5 nous reste c'est 1 de 11 14 divisé par 2 c'est 7 maintenant prenons le quotient c'est 57 multiplié par 10 nous devons le multiplier par 10 je n'ai qu'à ajouter je n'ai qu'à ajouter un 0 voilà c'est 570 570 maintenant c'est petit a c'est la question petit a maintenant question petit b je prends aussi 128 pour multiplier les exemples pour bien comprendre le quotient divisé par 0,8 est égal à 128 divisé par 2 voilà 12 divisé par 2 c'est 6 8 divisé par 2 c'est 4 le quotient le quotient le quotient le quotient est toujours c'est 64 le multiplier par 10 est égal à 640 voilà maintenant passons à l'exemple numéro 2 c'est le divisé divisé un an par 0,3 voilà voilà petit a je prends l'exemple 135 divisé par 0,3 0,3 0,3 est égal à 135 divisé par 3 13 13 divisé par 3 c'est 4 ça veut dire 4 fois 3 est égal à 12 il me reste 1 ici je fais 205 ça veut dire 15 13 divisé par 3 c'est 4 4 fois 3 c'est 12 il reste une unité une dizaine plus 5 c'est 15 15 divisé par 3 c'est 5 je prends le quotient de ces 45 je le multiplie par je multiplie le quotient par 10 toujours par 10 et j'obtiendrai 400 c'est 450 voilà maintenant exemple b exemple b c'est 261 divisé par 0,3 200 261 divisé par 0,3 261 divisé par 3 divisé par 3 26 divisé par 3 c'est 8 pourquoi ? 8 fois 3 c'est 24 il me reste 2 2 dizaines plus 1 c'est 21 21 divisé par 3 c'est 7 je prends 87 je le multiplie je multiplie le quotient par 10 et j'obtiendrai 870 maintenant pour la dernière série des exercices maintenant je divise par 0,4 troisième question troisième exercice c'est 236 divisé par 0,3 236 236 236 divisé par 0,3 0,4 pardon 0,4 c'est 236 divisé par 4 est égal 23 divisé par 4 par exemple 7 fois 7 fois 4 236 divisé par 3 23 23 divisé par 4 23 si je prends 24 25 donc 23 divisé par 4 5 fois 4 5 fois 4 5 fois 4 20 6 fois 4 24 je peux ajouter ici je corrige je corrige je peux corriger 5 pour faire ce travail je peux rectifier je peux rectifier ce nombre là pour faire une opération exacte c'est 256 256 256 256 256 256 256 c'est mieux 256 divisé par 4 25 divisé par 4 c'est 6 6 fois 4 c'est 24 6 fois 4 6 fois 4 c'est 24 il me reste une dizaine plus 6 c'est 16 16 c'est 1 c'est 4 4 fois 4 c'est 16 maintenant 64 divisé par pardon multiplié par 10 toujours par 10 est égal à à 640 640 nous devons corriger pour que soit pour que le quotient soit exact maintenant passons à au dernier exercice B voilà c'est 488 divisé par 0 4 c'est 448 divisé par 0 4 est égal voilà c'est 448 divisé par 4 est égal 4 c'est 1 4 divisé par 4 c'est 1 8 divisé par 4 c'est 2 maintenant prenons le quotient de 112 112 112 nous devons le multiplier par 10 est égal à 112 plus les zéros les unités voilà c'était c'est la meilleure solution pour diviser un nombre qui concerne le calcul mental le calcul mental c'est la meilleure solution pour diviser un nombre par 0 2 0 3 et ainsi de suite bonne chance c'est le plus 2 1 2 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501